Qu'est-ce que l'historiographie ? Les récits, les explications, les interprétations des faits, des événements, et non pas les événements du passé eux-mêmes. Voilà. Alors, je tenais à faire devant vous ce cours parce qu'il me paraît indispensable, quand on veut être un futur professeur d'histoire, de connaître l'historique, le passé de sa propre discipline. Alors, je ne suis pas remonté à l'Antiquité grévée romaine, je ne suis pas remonté non plus au Moyen-Âge, mais il me semble que partir de la Renaissance me paraît un bon point de départ pour comprendre comment s'est constituée cette discipline que vous allez enseigner. Alors, mon exposé comprendra deux parties. La première portera sur le XVe et le XVIe siècle, et la seconde sur le XVIIe et le XVIIIe. Et je ferai en fin de parcours un petit épilogue sur le XIXe siècle. Alors, le XVe siècle est marqué en Italie par l'humanisme et par la Renaissance. Alors, l'humanisme et la Renaissance, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler dans des cours antérieurs, Ce sont deux courants qui sont d'ailleurs liés, qui concernent une nouvelle vision du monde, qui concernent l'histoire intellectuelle, l'histoire de l'art, à titre principal. Et quand on parle d'humanisme et de renaissance, on fait référence à une vision du monde centrée sur l'homme et qui n'a pu, pour point de départ, la religion. Donc la théologie n'est plus l'explication de la fin de toute chose. Et d'autre part, la Renaissance renvoie à un modèle qui est celui de l'Antiquité classique, c'est-à-dire de l'Antiquité grecque et romaine. On dit bien grecque et romaine, donc à l'exclusion de l'Antiquité proche-orientale, que nous avons tenu en première, comme l'Égypte ou la Mésopotamie. Et certainement à l'exclusion de l'Antiquité extrême-orientale, qui porte la Chine ou l'Inde, entre autres choses. Ce retour vers l'Antiquité suppose la recherche de sources produites pendant cette période. Donc à partir du XVe siècle, et même déjà en XIVe siècle en Italie, on va rechercher de manière intense les écrits des écrivains, des poètes et des historiens du monde grec et du monde romain. La plupart de ces écrits étaient restés, ou plutôt étaient connus à cette époque-là, sous la forme de copies rédigées par des moines dans les Améliques. On va découvrir ou redécouvrir donc, à partir du XVe siècle, les œuvres de Tacite, qui était ce grand historien romain à cheval sur le Ier et IIe siècle de notre ère, et qui avaient décrit par le menu toutes les intrigues de la cour des empereurs du Ier siècle de notre ère. Eh bien, les œuvres de Tacite avaient disparu et on les a redécouvertes grâce à un manuscrit incomplet à l'abbaye de Fulda, en Allemagne. Il y a toute une série d'autres historiens qui vont être réédités, mais alors avec un apparat critique très sérieux, en essayant de retrouver le sens précis que l'on donnait aux mots, et en prenant les meilleures copies, en comparant les différents manuscrits que l'on avait pu trouver dans les Améliques, à titre principal. D'ailleurs, depuis le XIVe et le XVe siècle, des grandes bibliothèques, non plus ecclésiastiques, mais aussi laïques, se constituent, je pense en particulier, dans la deuxième moitié du XIVe siècle, la bibliothèque du roi Charles VII, qui est l'ancêtre de la Bibliothèque nationale de France, qui existe toujours à l'heure actuelle, la Bibliothèque de François Mitterrand, à Paris. Des grandes bibliothèques ont été également constituées par des princes. Je pense en particulier à la Bibliothèque Laurentienne, à Florence. Une grande bibliothèque également, hors des AVI, a été constituée au Vatican, la fameuse bibliothèque vaticane, etc. On va donc publier des historiens, comme Tite-Live, qui écrit l'histoire de Rome, ou comme Polybe, qui a écrit l'histoire des conquêtes romaines au IIIe et au début du IIe siècle avant Jésus-Christ. Voilà. Sans parler de Plutarche, qui écrit des vies parallèles, entre chaque fois un grec et un romain, il y en a comme ça une cinquantaine, et Plutarche a été traduit par, à deuxième moitié, enfin au XVIe siècle, par Amu, une traduction très sélière. Donc, mouvement d'érudition, on va essayer de retrouver les copies les plus fidèles à l'original, en établissant des arbres généalogiques de ces copies, pour essayer de se rapprocher du texte originel. Ces arbres généalogiques s'appellent des stemmatas, ça vient d'un mot grec, qui veut dire donc arbre, branche, si vous voulez. Laurent Valat, Laurent Valat, au XVe siècle, va même démontrer la fausseté d'un document très célèbre, qui était celui de la donation au pape d'État par Constantin. Un document qui aurait été rédigé au début, donc, dans la première moitié, le premier tiers du IVe siècle de notre ère. Il va démontrer que c'est un faux. Ce faux avait été élaboré, évidemment, pour justifier la possession par les papes de ces États qui couvraient un bon quart de l'Italie, donc tout centre de l'Italie, donc la Somme, la Campanie, l'Hondrie, l'Émilie, Romagne. Donc, on invente véritablement la critique historique. On invente la critique historique à ce moment-là. La vision même de l'histoire va changer. Antérieurement, on considérait l'histoire humaine comme étant la succession de quatre empires, l'Empire Med, l'Empire, non, l'Empire d'abord babylonien, asérien, perse, et enfin l'Empire macédonien. Et la question était de savoir si le dernier empire qui apparaissait dans la prophétie de Daniel au IIe siècle avant notre ère était bien l'Empire grec ou si ce n'était pas l'Empire romain qui était destiné à disparaître un jour. Cette vision religieuse de l'Histoire tirée d'écrits de l'Ancien Testament va être remplacée, cette vision va être remplacée par une vision ternaire qui est celle que nous pratiquons toujours aujourd'hui. C'est-à-dire une première période qui est celle de l'Antiquité, une troisième période qui est celle que vivaient les humanistes et qui est celle de la Renaissance, donc que nous nous appelons l'Empire moderne, et une période intermédiaire entre l'Antiquité et la Renaissance qu'ils vont appeler eux-mêmes le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est-à-dire la période qui est entre deux autres périodes. C'est Petrarc, vers 1370, qui invente le terme Moyen-Âge en latin, « Melium Temus ». Donc, vous voyez que le XVe siècle et le XVIe siècle, cette période de l'humanisme et de la naissance constituent un véritable tournant dans la vision de l'Histoire. Alors, quelques grands historiens de cette époque-là qui s'intéressent justement à cette vision de l'Histoire laïcisée, humanisée, humaniste et érudite, c'est tout d'abord Leonardo Bruni. On trouve également Leonardo Bruni qui écrit une histoire de Florence. On trouve également Flavio Biondo qui écrit une histoire de l'Empire romain jusqu'à et de sa décadence. Alors, il termine en 1453, mais pas du tout parce que l'on a pris Constantinople en 1453, mais tout simplement parce que c'est le moment où il arrête son histoire. Il est mordisant plus tard et voilà, il a fini d'écrire en 1453, mais il aurait pu écrire plus loin. Tout simplement, il est mort. Et il s'est arrêté en 1453. Donc, il ne faut pas croire qu'on considère à cette époque-là, c'est seulement en partie du XVIIe siècle, qu'on va considérer que la chute de Constantinople marque la fin du Moyen Âge. Et donc, c'est le hasard de l'écriture, de la rédaction qui fait qu'il s'est arrêté en 1453. Alors, à côté de ces deux auteurs, deux auteurs peut-être encore plus célèbres, c'est tout d'abord Louis Guichardin, Ludovico Guichardini, qui a écrit l'histoire d'Italie, et enfin, quelqu'un qui est encore plus connu, c'est Nicolas Machiavel, qui est l'auteur du Prince, il principait, écrit donc au début du XVIe siècle. Remarquez que les auteurs que je viens de vous citer sont tous des florentains. Florence, au XVe siècle, est la capitale de l'humanisme et de la Renaissance. Et ce sont tous des gens qui ont participé au gouvernement de Florence. Donc, ce sont aussi des gens de politique. Ils étaient soit dans la haute administration, soit ils avaient des fonctions franchement politiques liées au gouvernement. Donc, on voit que l'histoire est entre les mains d'historiens très sérieux, érudits, mais qui participent du pouvoir et qui, lorsqu'ils écrivent inévitablement l'histoire de leur cité ou même l'histoire d'Italie, elle ne peut être que partielle. Bien entendu, puisque eux-mêmes appartiennent à une nation, si je puis dire, même si la nation italienne n'existe pas à cette époque-là, mais en tout cas, appartiennent à un État. Le terme est peut-être plus juste, l'État florentin. Donc, déjà, quelques éléments importants. L'histoire qui naît à cette époque-là prend pour modèle l'Antiquité. Elle se veut érudite. C'est aussi une histoire qui, comme elle prend pour modèle tacite, titlive, polybe, saluste et d'autres historiens de cette époque-là, comme Suéton, eh bien, inévitablement, on va essayer d'imiter ces auteurs, latins surtout et grecs ensuite. On va les imiter dans leur style. on va vouloir inclure dans l'histoire comme on écrit des discours comme ces historiens avaient l'habitude de le faire dans l'Antiquité. Donc, c'est une histoire qui se veut éloquente, qui fait la part belle à la rhétorique. On veut écrire dans un style élégant. voilà quelques caractéristiques de cette histoire humaniste. Alors, à la fin du 15e siècle et aussi au 16e siècle, on trouve des historiens qui font la part belle au nationalisme. Le nationalisme, c'est quoi ? Eh bien, en fait, c'est une interprétation de l'histoire qui vise à considérer que le pays d'où on est issu a eu un rôle prépondérant dans le cours des destinées humaines, voire même que ce pays a eu la première place. Et ces historiens nationalistes qui vont apparaître vont chercher à montrer que leur pays avait, depuis la plus haute antiquité, une place très importante. Déjà, dans les grandes chroniques de France et dans plusieurs principautés de différents pays, on trouve ça aussi bien en Bavière qu'en Italie, en Belgique, en France, ou en Angleterre, on voulait se rattacher très souvent, on s'est rattaché très souvent au Moyen-Âge à l'épisode de la guerre de Troie. Vous imaginez, XIIe, XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Parce que remonter très haut dans le passé, c'est une manière de légitimer son pouvoir. puisqu'il est très ancien, puisqu'il remonte à l'époque des Grecs, des Troyens, eh bien, inévitablement, eh bien, on ne peut pas douter de l'importance et de ces traditions qui justifient, justement, le pouvoir. Et c'est ainsi que de nombreuses dynasties où des peuples, des historiens ont prétendu que des peuples, voire des races, remontaient, justement à l'époque Troyenne. Alors, ils se sont tous trouvés des ancêtres parmi les Troyens. N'oubliez pas que le modèle Troyen participait de la légende romaine d'Anticlive et chez les historiens romains anciens, il est dit que Rome a été fondée par Rémus et Romulus, je ne vous apprends rien, qui étaient les descendants d'Ainé. Ainé qui avait fui la ville de Troy en flamme avec son père sur le dos et son fils. Son fils qui s'appelait en latin Jules et qui est l'ancêtre de la Gens Iulia à laquelle appartenait Jules César puisque je vous ai déjà dit que Jules César Jules c'est son nom de famille ce n'est pas son prénom son prénom c'était Caius c'est Caius Iulius Calsar donc c'était Caius son prénom Iulius son nom de famille et Calsar c'était son surnom son cognomène voilà et donc on essaie de se rattacher donc à ces héros troyens comme Rome l'avait fait dans ses récits et dans ses annales un grand poète romain qui s'appelle Virgile avait d'ailleurs écrit une vaste fresque des origines de Rome qui s'appelle Lénéide où il est question justement des pérennations d'Ainé pour arriver justement à Rome et il rencontre la reine de Carthage dit-on par exemple et finalement il crée la ville d'Albe-la-Longue dans le Lassiol qui est l'ancêtre de Rome qui va naître plus tard le nationalisme des historiens le trouve un petit peu partout je vous l'ai dit en Allemagne en France et on va essayer de se trouver comme des ancêtres prestigieux ce qui n'empêche que l'on va à un moment donné se séparer de ses origines troyennes pour se trouver des ancêtres locaux et à un moment donné on va trouver des français qui vont se dire mais il ne faut pas remonter je dirais aux Troyens il faut monter tout simplement aux Gaulois et les Gaulois vont être mis à l'honneuve alors qu'ils avaient été défaits n'oubliez pas par Jean-César dans les années 50 avant Jésus-Christ souvenez-vous l'épisode d'Alysian vers Saint-Rétorix donc on n'a plus honte au contraire à un moment donné on dit mais non nous nous descendons des Celtes les Germains les Allemands vont faire la même chose en trouvant dans l'antiquité germanique des ancêtres tout à fait valables ce sera le cas d'Arminius qui a battu après la légende bien entendu Varus en oeuvre après Jésus-Christ dans la forêt de Teutoburgurwald la forêt de Teutoburg et on a il y a quelques dizaines d'années retrouvé d'ailleurs de nombreux casques des épées de cette légion romaine qui était défaite par Arminius donc c'est intéressant vous savez qu'au XIXe siècle lorsque l'Allemagne va se constituer comme état unifié de nombreux poètes des historiens vont essayer de contribuer justement à la formation de la nation allemande dans les consciences pensez dans le domaine de la musique Wagner Wagner qui se sert de toutes ces poèmes de ces chansons du Moyen-Âge et qui sont à l'origine du cycle des Nibelungen du Rink et ils puissent également vous savez dans ces mythes qui sont l'Oengrin Parsifal etc qui appartiennent à la mythologie allemande chrétienne dans ce cas-là mais ils puissent également dans le panthéon germanique nordique alors au XVIe siècle il y a des individus qui se consacrent non pas à l'histoire mais à l'érudition pure ce que l'on appelle à l'heure actuelle les sciences auxiliaires de l'histoire alors c'est quoi les sciences auxiliaires de l'histoire c'est tout d'abord la philologie l'étude de la langue donc on va essayer de retrouver les textes initiaux et je vous en ai déjà parlé tout à l'heure mais à côté de ça on trouve également la numismatique Guillaume Budé Valcrive qui est le fondateur du Collège de France à l'époque de François Ier donc c'est en 1534 ou 30 ou 34 je ne sais plus va donc fonder le Collège Royal je crois que c'est 34 il me semble va fonder le Collège Royal qui s'appelle maintenant le Collège de France et il va écrire un traité de numismatique qui s'appelle D.A.C. A.C. il est philose D.A.C. en latin ça veut dire les as c'était la monnaie de base des Romains ça va ? les as on va dire de la monnaie il y a également l'invention de la chronologie comme science auxilière alors là je vais vous écrire au tableau le nom d'un autre mais celui-ci c'est donc Diobudé alors à côté Diobudé vous avez quelqu'un d'autre qui s'appelle Scaliger Scaliger qui écrit un ouvrage qui s'appelle Du calcul du temps en latin ça se dit D.A.C. Emendatione temporum ça veut dire du calcul des temps ça va au sujet du calcul des temps on va voir également la création d'une discipline très utile pour étudier l'antiquité grecque et romaine c'est l'épigraphie l'épigraphie c'est l'étude des inscriptions sur les monuments à cette époque-là à la suite l'épigraphie va finalement concerner d'autres supports mais à l'origine c'est surtout pour essayer de comprendre ce qui se trouve gravé sur sur toute une série de stèles que l'on trouve à ce moment-là en particulier à Rome où sont les arts de Triomphe on pense à l'art de Constantin ou à l'art de Titus à Rome alors on s'intéresse également à la paléographie c'est lié à la philologie c'est-à-dire essayer de déchiffrer les écritures anciennes de les classifier pour pouvoir essayer de les dater on les classe également pour essayer d'identifier les écoles qui sont à l'origine de ces documents parce qu'on apprenait à écrire d'une certaine façon suivant qu'on était dans une école cathédrale dans telle ou telle abbaye etc il y avait des types d'écritures particuliers sans compter que les écritures évoluent à travers le temps il y a l'anciale pour l'entrée il y a la Caroline à l'époque carolingienne qui va avoir un beau succès il va y avoir la gothique à partir du 13e 14e siècle etc voilà alors je réfléchis si j'ai encore des choses importantes à vous dire pour le 16e siècle je réfléchis un petit peu non je ne crois pas je crois vous avoir dit l'essentiel pour le 16e siècle alors maintenant on va passer au 17e et au 18e siècle donc 17e et 18e siècle alors c'est une période où plusieurs types d'écritures historiques sont pratiques il y a des érudits il y a des historiens entre guillemets qui écrivent des histoires pour monsieur tout le monde vous savez des histoires peut-être très très bien écrites mais qui s'écrivent très fort la vérité c'est un petit peu ce que l'on trouve dans le commerce à l'heure actuelle vous pouvez trouver des tas d'histoires qui ne sont pas rédigées par des historiens professionnels dans lesquelles vous trouvez des tas de fautes et qui vous donnent une interprétation vraiment plus que sujet à caution en fait ce sont des ouvrages qui sont destinés à faire de l'argent ce sont des ouvrages des bestsellers certaines émissions comme ça la télévision aussi que vous pouvez regarder mais on ne peut pas retenir grand chose parce que c'est l'histoire romancée et puis alors vous avez une histoire de type philosophique c'est à dire des historiens qui essayent de penser l'histoire c'est à dire d'essayer de comprendre le cours du destin d'humanité prise dans son ensemble ou l'histoire de grande civilisation mais prise globalement alors on va commencer tout d'abord pour étudier ce XVIIe et XVIIIe siècle par voir le regard qu'apporte la philosophie sur l'histoire ce regard qu'apporte la philosophie est souvent un regard très sévère des philosophes comme Descartes par exemple ou même Spinoza ont un regard très très dur vis-à-vis de l'histoire le père Malbranche également donc ces philosophes qui sont des rationalistes qui essayent de comprendre le monde en vue je dirais presque de le mathématiser tel était en tout cas le projet de René Descartes qui vit dans la première moitié du XVIIe siècle du grand philosophe français vous connaissez bien sûr il publie en 1636 son fameux discours de la méthode et bien donc la philosophie a un regard je dirais très critique cela va même conduire à une attitude de l'esprit que l'on appelle le pironisme le pironisme alors le pironisme c'est en fait une vision tellement critique du monde qui nous entoure qu'il conduit au scepticisme absolu je dis bien absolu parce que le scepticisme est une attitude qui en fait est positive c'est bien d'être sceptique de ne pas tout prendre au premier degré et d'être anti-dogmatique donc moi aussi je suis anti-dogmatique je suis sceptique mais le pironisme c'est pousser ce comportement cette attitude à l'excès au point que l'on ne peut plus établir aucune vérité parce que rien ne peut être établi avec certitude le pironisme c'est un courant de pensée qui a beaucoup de succès au XVIIe siècle et qui tire son nom d'un philosophe grec qui vivait à cheval sur le IVe et le IIIe siècle avant du prix et qui s'appelait Piron Délis Délis Piron Délis il n'empêche que toute une série de savants vont essayer toutefois de tirer des renseignements des sources qui se présentent à eux alors dans la deuxième moitié du XVIe siècle il y avait il y avait une controverse très importante liée à la réforme la réforme c'est ce grand courant mouvement religieux qui naît déjà à la fin du l'an dernier tiers du XIVe siècle avec quelqu'un comme John Wycliffe vers 1400 avec Jean Hus qui est un tchèque mais qui va prendre toute son ampleur à partir du début du XVIe siècle lorsque Luther affiche on n'est pas sûr qu'il est affiché vraiment sur les portes de l'église de Wittenberg mais en tout cas ces 95 thèses se sont très rapidement répandus partout en Allemagne partout en Allemagne grâce à l'imprimerie qui était né 70 ans plus tôt la réforme va susciter de très grandes controverses sur le plan historique entre les catholiques et d'autre part les protestants du côté des protestants vous avez un historien un érudit qui s'appelle Flassius Ilyricus comme son nom s'indique l'indique il habitait dans comment on dirait l'ex-Yougosavie son nom on a dit bien c'est Flassius c'est son nom l'utilisé bien sûr à l'époque de la naissance on l'utilisait très souvent son nom Ilyricus donc Flassius Ilyricus alors Flassius Ilyricus vous savez que dans l'antiquité il y avait une province qui se trouvait sous la rive orientale de la Ligatique et qui s'appelait l'Ilyric comme un secondaire en gros à l'ex-Yougosavie donc l'arrivée de la Croatie quoi Flassius Ilyricus et bien il a servi alors Flassius Ilyricus c'est un protestant il va publier de nombreux volumes pour montrer que les protestants ont subi le martyr comme les premiers chrétiens il va essayer avec son équipe de remonter dans le Moyen-Âge et dans l'antiquité pour essayer d'établir une chronologie un martyrologe de tous ceux qui avaient souffert de l'église catholique comme les vies de ces martyres sont classées par siècles et que cette série d'ouvrages ont été publiées dans la ville allemande de Magdebourg on appelle de manière courante cet ouvrage les centuries de Magdebourg et centuries de Magdebourg pour répondre à l'entreprise de Flassius Ilyricus un cardinal romain qui s'appelait Cesare Baronio en latin Baronius écrit des annales ecclésiastiques donc année par année comme ça on l'indique qui couvrent également je ne sais plus si c'est 18 enfin une bonne vingtaine de volumes je crois que c'est 18 si il est sous l'exemple et là il prend le contre-pied évidemment des centuries de Magdebourg en mettant en évidence et bien justement toutes les erreurs commises par toute une série de gens depuis l'antiquité qui ont conduit effectivement à leur mise au banc de l'église catholique l'église officielle mais alors au XVIIe siècle la polémique reprend entre catholiques il y aurait vraiment des polémiques avec les protestants enfin je me limite ici aux catholiques il va y avoir des controverses entre d'une part les jésuites et les bénédictins vous savez que les jésuites sont un ordre créé au XVIe siècle par Ignace de Loyola un ancien militaire espagnol qui veut édifier fondé en ordre qui soit entièrement dévoué à la contre-réforme qui se met en place dans le cadre du Concile de Trent le Concile de Trent qui est cette ville qui se trouve dans le nord d'Italie où et qui a connu plusieurs sessions entre 1545 et 1563-164 et les jésuites vont donc constituer donc une véritable armée de clercs entre les mains du pape de la papauté et un jésuit belge qui s'appelle Jean Bolland qui est lui-même héritier le successeur d'un autre qui s'appelle Roswaite dans la maison de prophès d'Anvers donc au début du XVIIe siècle qui va avoir un projet qui est celui de publier des actes des saints les actes c'est-à-dire l'effet que des saints S.A.I.M.D.S. bien sûr auraient commis pratiqués pendant le... Donc on trouve aussi bien des miracles dans ces actes à centrum que des vies de saints ou que des translations de reliques vous vous souvenez peut-être du texte que nous avons analysé ensemble au premier semestre cette translation des reliques de Saint-Germain dans la vie qui va porter d'ailleurs son nom Saint-Germain des Prés à Paris vous vous souvenez de ça ça situe au milieu du VIIIe siècle au tout début de l'époque carolingienne au sens strict voilà et je vous avais j'avais analysé avec vous un extrait d'une vie de saint justement un tiré des actes à centrum c'était les actes du mois de mai si les sourds sont bons et où on avait pu trouver toute une série de renseignements très intéressants sur ce que sur ce qu'était la vie quotidienne au début de l'époque carolingienne donc au milieu du VIIIe siècle et bien Jean-Bolland ça s'écrit comme ceci Jean-Bolland Jean-Bolland va véritablement créer une école de quelle quand je dis une école c'est une école intellectuelle et rudite de quelle qui participe plutôt une équipe le mot est plus précis plus exact une équipe de religieux jésuites qui vont publier avec beaucoup de minutie mais avec les moyens que l'on avait à l'école à l'époque qui sont évidemment beaucoup plus faibles que ceux des réunitions du début du XXIe siècle vont publier les actes des saints dans l'ordre des anniversaires de ces saints dans le calendrier chrétien donc ils ont commencé avec le 1er janvier le 2 janvier le 3 janvier en faisant chaque fois le nom des saints que l'on fêtait le 1er janvier le 2 janvier le 3 janvier le 4 janvier etc. parfois il y a plusieurs saints que l'on commémore un jour de la vie donc parfois il y a trois saints parfois il y en a quatre on a fait le ménage depuis Vabic en 2 donc depuis les années 60 il y a toute une série de saints qui ont valsé il y a 50 ans parce qu'il y avait toute une série de saints dont la sainteté n'était pas vérée et même pas l'existence à ce niveau-là je crois que c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on a viré par exemple saint Georges qui tue le dragon là saint Georges n'a jamais existé je ne sais même pas si on n'a pas également viré une sainte saint Budul et une sainte mais Romain je ne sais pas si je vois la vitale n'apparaît plus je crois dans le calendrier chrétien maintenant voilà Gercule par contre est resté donc là ne vous inquiétez pas voilà donc Boulan va publier avec son équipe les actes des saints et tenez-vous bien je crois que c'est un peu en rade pour l'instant mais pendant plusieurs siècles on va continuer à publier donc les actes à saint Georges alors une date importante c'est en 1675 un collaborateur de Boulan qui s'appelle Daniel alors Van Papelbrouk en latin on dit Papelbroukius dans les actes dans le tome 2 des actes d'avril des actes en dôme oui actes en dôme le sigle ça s'écrit comme ça quand c'est un peu bien on redouble la lettre donc actes en dôme ça va deux fois et deux fois ainsi donc c'est un pratique comme ça on redouble les lettres quand ils s'aginent un peu donc dans le tome 2 des actes d'avril il va publier une dissertation pour distinguer le vrai et le faux dans les parchemins mérovingiens date très très importante c'est un petit traité de critique historique mais je dirais même plus c'est le premier traité de diplomatique alors la diplomatique je vous en ai parlé dans un cours l'année passée qui s'intitulait donc sources et méthodes de l'histoire médiévale la diplomatique c'est l'étude formelle je dis bien formelle des actes anciens ou plus exactement à l'époque des diplômes ce qu'on appelle un diplôme c'est un document juridique qui émane d'une institution publique maintenant la diplomatique s'est étendue également aux actes privés mais en tout cas originellement la diplomatique est liée au diplôme public et je dirais même de manière encore plus restrictive au diplôme qui émane d'un roi ou d'un embre autrement dit les les chartes les diplômes qui émanent d'un duc ou d'un comte d'un prince territorial à l'origine était même appris en considération mais heureusement les choses évoluent et la diplomatique a étendu son champ d'investigation et donc il explique que les actes la plupart des actes mérovingers même presque tous sont faux alors gros problème de qui je vous parlais tout à l'heure je vous parlais de Saint-Germain-des-Prés ah mais à Saint-Germain-des-Prés qui trouve-t-on trouve des bénédictins à partir du moment où Daniel Van Papenbrouck prétend démontrer que tous les actes de l'époque mérovingienne des actes anciens sont faux comment voulez-vous que des congrégations religieuses très anciennes et la plus ancienne c'est évidemment l'ordre des bénédictins la règle de Saint-Germain-des-Prés de Saint-Germain-des-Prés remonte au VIe siècle je vous le rappelle mais comment voulez-vous que toutes les abbayes qui ont été créées au Moyen-Âge à l'époque mérovingienne soient qu'elles soient crédibles tout ce qu'elles ont pu produire soient crédibles or c'est surtout au VIe mais au VIIe siècle que de très nombreux abbayes ont été créées on appelle même ce siècle le siècle des abbayes le siècle des saints on a écrit c'est l'époque de Saint-Boniface l'époque de Saint-Amand l'époque de toute une série de saints Saint-Boniface c'est un petit peu après pour que Carole a été bon alors on va y avoir évidemment six ans plus tard la réaction en 1680 la réaction des bénévites et plus particulièrement de Jean Marion Jean Marion ça doit peut-être vous dire quelque chose justement près de la station Saint-Germain-des-Prés il y a une station Marion à Paris et si vous regardez Saint-Germain-des-Prés voyez Saint-Germain-des-Prés le quartier de Saint-Germain-des-Prés c'est quoi c'est le 3, 2, 3, 4, 5 6ème arrondissement c'est un lieu très célèbre parce qu'après la deuxième guerre mondiale c'est là que se réunissaient vous savez Audemago Café de Flore etc Jean-Paul Sartre Simone de Beauvoir c'est dans les quartiers de Saint-Germain-des-Prés que Boris Villan a chanté que Julien Gréco a chanté également et donc quand vous regardez l'église de Saint-Germain-des-Prés sur votre droite vous avez une petite niche dans laquelle vous avez un buste c'est le buste de Jean-Mavillon justement alors Jean-Mavillon il appartenait à une congrégation de l'Ordre des Bénéditats qui est la congrégation de Saint-Mort Saint-Mort c'est ainsi que les membres de cette congrégation qui s'appellent donc des mauristes en fait les mauristes ne sont rien d'autre qu'une subdivision de l'Ordre Bénéditat et il publie une réplique à Van Papenburg en 1680 dans un ouvrage fondamental pour les historiens un ouvrage de critique historique qui s'appelle le De Re Diplomatica Diplomatica et je crois que c'est Libri-Sex si mes souvenirs sont bons Libri-Sex donc ça veut dire six chapitres qui concernent la diplomatique donc l'étude des diplômes anciens et là il est fait complètement Van Papenburg il se dit qu'il s'est trompé complètement et il le prouve d'une manière scientifique et il prouve que les diplômes considérés comme faux par Van Papenburg à la suite de cette dissertation et bien sont bien vrais non seulement ils sont vrais tant à leur contenu mais ils sont aussi authentiques ça va c'est à dire que les diplômes émanent d'une autorité publique qui a des pouvoirs régalien d'abord bon donc c'est une grande date 1680 c'est aussi une grande date pourquoi parce que en 1680 mais ça c'est dans un autre domaine dont je vous parlerai tout à l'heure c'est la date de la publication du discours sur l'histoire universelle de Bossuet l'évêque de Maud le confesseur de loi Louis XIV Bossuet en fait va reprendre la vieille tradition des histoires universelles de ces chroniques universelles et on peut dire que le discours sur l'histoire universelle de Bossuet ben n'est rien d'autre en fait que je dirais l'apogée et la fin surtout d'une pratique qui remonte à Ezef de Césarais au 4e siècle de notre ère alors outre les Bollandistes qui sont des égites et les Mauristes qui sont des méréditains on trouve également les oratoriens qui font des égites alors un de ces oratoriens en particulier s'appelle Richard Simon Richard Simon et il publie en français et c'est pas la fin pourtant c'est en français vous pouvez ceci décrire en latin encore c'est au 17ème siècle que s'opère le passage du latin au français pour la rédaction des traités savants Descartes c'est le premier philosophe grand philosophe écrit en français son discours d'un méthode avant tous les philosophes ont écrit en latin encore Francis Bacon comme un peu temps avant l'an 1620 quand il publie son Eurum Organum Richard Simon lui publie en français et en 1678 il publie son histoire critique de l'Ancien Testament je dis bien l'histoire critique de l'Ancien Testament vous ne vous rendez pas compte quels risques il prenait à ce moment là il a évidemment un texte communiste ça va de soi il faisait partie de l'ordre des oratoriens l'ordre de l'oratoire c'est aussi un des oratoriens nés au 16ème siècle et les oratoriens se sont surtout appliqués à enseigner dans l'enseignement secondaire comme les Jésus-Christ et il publie donc son histoire critique de l'Ancien Testament et alors là il va remettre en cause une tradition alors pensez bien il va remettre en cause l'attribution à Moïse de la rédaction du Pantateuch alors le Pantateuch ça s'écrit comme ceci le Pantateuch ce sont les cinq livres Panta c'est ça les cinq livres qui constituent le point de départ la base de la Torah la Bible des Juifs c'est à dire ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament c'est l'unique Bible des Juifs et dans le Pantateuch on trouve trois mais on trouve tout d'abord la Genèse on trouve ensuite l'Exode on trouve ensuite j'essaie de me souvenir le Deutéronome le livre des Nombres et le Lévitique sauf l'heure de ma part ou l'Ecclésiaste non c'est Lévitique je crois voilà et donc remettre en cause l'origine mosaïque c'est à dire remontant au XIIe XIIIe siècle avant j'écris l'origine mosaïque du Pantateuch c'était évidemment une révolution copernicienne puisque l'Église catholique fonctionne sur base de dogmes que l'on ne remet pas en cause c'était une très vieille tradition or lui il était catholique et quand il écrit ce livre c'est pas un protestant il n'écrit pas ce livre pour s'opposer à l'Église catholique il voulait montrer en bon catholique hein quelle était l'origine ou plutôt reconstituer l'histoire de l'Ancien Testament mais d'une manière critique comme d'autres avaient essayé de reconstituer l'histoire de leur ordre monastique au XVIIe siècle donc de manière scientifique et rudique voilà évidemment on va être issu de l'Église catholique il faut savoir qu'à la même époque alors là c'est vraiment un maudit c'est Benoît ou Baruch Spinoza qui est un juif d'origine portugaise qui vivait au pays dans les provinces unies donc Amsterdam qui va d'ailleurs être excommunié mais excommunié c'est pas si plus par l'Église catholique mais excommunié par le rabbinat par le comment dirais-je la synagogue d'Amsterdam parce que lui il édifie un système perçu comme athée par les juifs orthodoxes à ce moment là en fait son système est panthéiste il ne remet pas en question l'existence de Dieu mais son Dieu n'a rien à voir avec le Dieu personnel des juifs ou des chrétiens ou des musulmans pour lui Dieu c'est tout c'est lui l'hiver il est à l'origine de la fameuse expression Dieu ou la nature denus siwe natura alors Spinoza lui aussi il va dans le même sens et à la même époque dans son traité théologique politique théologico politicus acratus théologicus politicus il remet en question évidemment aussi l'origine mosaïque du baptême donc vous voyez que ça bouge beaucoup à cette époque là ça vous paraît des disputes des rubis mais ça remet en cause l'ordre établi de cette époque là ça veut dire que si on peut se mettre à critiquer une partie de la Bible ben ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres choses que l'on peut contester aussi et n'oubliez pas que c'est le fondement de l'ordre social à cette époque là l'Église donc c'est tout l'ordre social qui en jour va pouvoir être ébranlé donc je dirais que des gens comme Spinoza comme Richard Simon ils annoncent cette grande révolution intellectuelle de l'époque des Lumières qui va être accompagnée par des gens comme Pierre Bell qui publie son dictionnaire historique et critique à la fin du XVIIe siècle tout ça était bien expliqué dans un livre de Paul Hazard qui s'appelle la crise de la conscience européenne je ne me souviens plus je crois que c'est 1680 1720 quelque chose comme ça pour les dates qui la période qui est écrite un livre de très célèbre de Paul Hazard et alors au XVIIIe siècle il y aurait une remise en cause évidemment beaucoup plus puissante beaucoup plus acerbe aussi des écrits bibliques au point que certains vont mettre en question la religion elle-même mais l'Église certainement pensez à Voltaire Voltaire qui est déiste il croit en Dieu mais il va dépenser beaucoup d'énergie à dénoncer ce qu'il appelle l'infâme c'est-à-dire le cléricalisme l'Église catholique dans ce qu'elle a de dogmatique et alors au XVIIIe siècle vous aurez des athées comme Diderot comme le baron d'Holbach entre autres choses ça va ? bon alors pour la période qui nous intéresse je vous ai cité un certain nombre de gens qui travaillent vraiment de manière très approfondie très érudite vous avez à côté de la publication de ces vies de saints d'autres érudits qui vont travailler parfois mais pas toujours pour des institutions il ne faut pas oublier que c'est au XVIIe siècle que naissent les académies en Italie d'abord en France ensuite en Angleterre pratiquement à la même époque donc c'est à dire dans les années 1660 pour la France et l'Angleterre en tout cas l'État ça monte déjà à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle les académies vont prendre en charge bientôt au XVIIIe siècle la publication de sources et de sources nationales dans le cadre de l'académie des inscriptions alors l'académie des inscriptions et bén-être a été fondée donc à l'époque de Louis XIV et elle avait comme mission initiale de publier des inscriptions et des médailles pour honorer le grand roi c'est-à-dire en 2014 mais bientôt sa mission va évoluer et du panégyrique du roi de cette véritable propagande politique à laquelle elle s'était attelée dans ses débuts l'académie des inscriptions et bén-être dorénavant va s'atteler à des activités beaucoup plus évoluides et c'est ainsi que l'académie des inscriptions et bén-être va publier les ordonnances des rois de France donc c'est une immense très importante publication que la publication donc de ces édits des différents rois de France qui vont donc diriger ce pays on trouve alors là à partir du début du XVIIIe siècle au tout début du XVIIIe siècle un éribut anglais qui s'appelle Heimer qui va publier tous les documents tous les traités signés entre les rois d'Ormentaire et d'autres pays en Allemagne dans le buché de Brunswick donc dans le nord de l'Allemagne le grand philosophe Gottfried Leibniz qui était bibliothécaire du prince de Brunswick du duc de Brunswick va publier les historiens qui ont écrit sur l'histoire de ce buché il faut savoir que la bibliothèque du duc de Brunswick est une des plus riches bibliothèques de livres anciens en Allemagne à l'heure actuelle cette bibliothèque se trouve à Wolfenbuttel je vais l'écrir au tableau oui la Nice je suppose que vous l'avez l'écrit de Brunswick et c'est lui de l'ex Wolfenbuttel en Italie il y a une chose un grand érudit qui s'appelle Ludovico Muratori va publier les historiens de l'Italie donc ça concerne essentiellement les historiens médiévaux à cette époque-là et publie ce qu'il appelle ses scriptores c'est-à-dire ses écrivains scriptores verrou italitaro c'est-à-dire les historiens de l'Italie dans les années 1720 1730 voilà donc tout ça pour vous dire que le mouvement le mouvement a été lancé depuis le XVIe siècle il se développe au XVIIe siècle et il prend alors toute son ampleur au XVIIIe siècle et je ne vous parle pas des grandes publications de sources du XIXe siècle maintenant il me reste à vous parler des historiens proprement dit parce que je vous ai parlé beaucoup d'érudition ici pour le XVIIe et le XIXe siècle de nombreuses histoires nationales vont fleurir mais ou d'histoires oubaines mais dont beaucoup n'auront pas de grand intérêt parce que beaucoup de ces historiens ne vont faire que de la compilation recopier ce que d'autres avaient déjà dit avant eux en ajoutant évidemment que les faits qui concernent la période entre les historiens qui précèdent et la leur propre certains de ces historiens et je vous en ai parlé tout à l'heure ont une vision très romancée de l'histoire aussi je ne vais pas citer tous les historiens de la France mais il y a des historiens de la France qui écrivaient les histoires vraiment pour le quand je dis le grand public ne nous méprenons pas la grande majorité de la population est encore un alphabet à ces gens-là c'est dans les pays protestants grâce à l'action de Luther que la lecture a pu progresser puisque dans le protestantisme vous avez l'obligation de lire la Bible puisqu'il n'y a plus d'intermédiaire entre vous et Dieu ce qui n'est pas le cas dans les pays catholiques il y a un intermédiaire qui est le prêtre donc ici chez les protestants on devait lire directement c'est l'origine d'un leçon de livre examen on doit travailler directement sur le texte pour se faire par soi-même une idée sans suivre une autorité qui affirme des choses et que vous ne puissiez pas vérifier vous-même donc le protestantisme était un vecteur très important d'émancipation sur le plan intellectuel en Europe occidentale en particulier donc en Allemagne aussi en Suisse en Angleterre dans les pays scandinaves alors donc à côté de tous ces historiens-là vous avez alors des historiens qui se mettent à réfléchir sur le centre de l'histoire parmi ceux-ci on trouve entre autres Montesquieu Montesquieu qui en 1734 publie un ouvrage sur les causes de la grandeur et la décadence des Romains on trouve dans la même veine à partir de 1776 le déclin et la chute de l'Empire romain de Bibone Bibone avec le B Voltaire Voltaire lorsqu'il publie son essai sur les mœurs en 1756 en fait comment son histoire là où Bossuet l'avait arrêtée je vous ai parlé de Bossuet tout à l'heure qui écrit son discours sur l'histoire de l'Empire en 1781 et bien Voltaire il n'écrit pas évidemment dans la même perspective du tout puisque là dans la ligne je dis elle est majoritaire de l'Eglise officielle tandis Voltaire il a un regard très critique c'est un philosophe des Lumières qui a pour objectif d'émanciper je dis bien d'émanciper par rapport à l'Eglise tandis que sur le plan social Voltaire n'était pas spécialement quelqu'un de progressif il était plutôt même conservateur y compris avec ses propres gens les gens des Lumières qui travaillent pour lui alors Voltaire donc publie son essai sur les mœurs il n'est rien d'autre qu'une histoire universelle en fait et dans cette histoire universelle il veut élargir l'histoire traditionnelle qui partait de l'histoire biblique et en le prenant en compte donc je dirais l'histoire des Assyriens des Babyloniens des Juifs des Grecs des Romains et lui il part du Moyen-Âge et il essaye de montrer quels sont les les lignes de force de cette humanité donc c'est quelqu'un qui est très pédagogue tout d'abord mais qui a une vision qui est beaucoup plus certainement humaniste et son éclairage c'est le cas de le dire pour un philosophe des Lumières est évidemment tout différent de Bossuet dont le moteur de l'histoire humaine était la Providence c'est-à-dire l'action de Dieu sous le cours des choses chez Voltaire au contraire l'histoire est tout à fait laïcisée alors Voltaire vous le connaissez bien sûr par recours de français de littérature française dans ces grands fonders vous savez que son nom c'était Jean-François-Marie Arouet et que Voltaire n'est rien d'autre qu'un acronyme donc ça veut dire que les lettres de Arouet le jeune ont été déplacées de telle manière qu'elles puissent former donc un autre nom qui est celui de Voltaire alors je dirais que l'apogée de ce courant qui vise à voir les progrès de l'esprit humain se trouve d'une part chez Turgot qui écrit une esquisse justement des progrès de l'esprit humain et surtout chez Condorcet qui en Turgot vous connaissez bien entendu non Turgot non le ministre des finances 2016 je ne vous dis rien Turgot enfin vous devriez le connaître en tout cas et je reviens à ce que je disais Condorcet qui lui est un grand savant un scientifique qui en 1794 publie justement un esquisse des progrès de l'esprit humain enfin je n'ai plus le titre tout à fait précis en tête mais donc c'est publié en l'an 2 ou en l'an 3 de la république française voilà alors ce qui est intéressant chez Condorcet c'est que l'histoire suit en progrès véritablement on va toujours vers le plus chez Condorcet l'humanité suit je dirais presque un processus qui la conduit progressivement vers le bonheur cette idée de bonheur qui est tellement importante au 18ème siècle son histoire est donc bien linéaire elle suit une sorte d'exponentielle si vous voulez oui alors on a dit c'est linéaire si c'est une courbe mais enfin donc elle va dans un sens déterminé et elle s'oppose donc à l'histoire qu'avait conçue en 1725 Jean-Baptiste Jean-Baptiste Vigo Jean-Baptiste Vigo un italien un napoliteur qui avait écrit un ouvrage qui s'appelle La Cheza Nuova Ah Nuova Nova Nuova c'est l'espagnol attendez je vais vous en compter de Nuova Non c'est Nova la Cheza Nuova c'est à dire la science nouvelle qui n'est rien d'autre qu'une histoire universelle dans laquelle il montre que les peuples connaissent des destins qui suivent un cycle qui est toujours le même naissance apogée décadence mais toujours suivant un système cyclique et tous les peuples passent par différentes phases qui sont toujours les mêmes on est alors dans ce qu'on appelle là dans la philosophie de l'histoire je vous ferai un cours plus tard sur l'histoire de la philosophie de l'histoire voilà alors maintenant en premier pilote puisque je n'ai vu beaucoup de temps il me reste à vous expliquer que en Allemagne il y a une tout autre voie qui est prise c'est la voie universitaire des universités sont créées depuis le 16ème siècle en Allemagne et ces universités sont créées essentiellement dans le cadre de ce projet protestant d'émancipation on trouve en fait des facultés bien entendu de théologie des facultés de médecine et des facultés de droit pendant les pays catholiques mais la controverse avec les catholiques dont je vous ai parlé tout à l'heure va amener certains professeurs de ces facultés à réfléchir sur l'histoire qui jusqu'alors n'était pas enseignée en tant que telle l'histoire va être enseignée non seulement à la faculté de théologie c'est ce qu'on appelle l'histoire sacrée mais elle va être étudiée également dans la faculté de droit et les facultés de droit vont jouer un rôle très important en 18ème siècle dans le cadre d'une histoire qui se veut plus précise qui travaille sur des documents documents juridiques bien souvent et ça va donc révolutionner complètement les choses il y a une université qui va être à la tête du mouvement et qui va d'ailleurs dans plusieurs historiens publier une histoire universelle à partir des années 1740 c'est l'université de Göttingen donc avec un tréma dans ce qu'on appelle un Nublaut en allemand sur le haut Göttingen Göttingen ça vous dit quelque chose ? je pense au moins à la chanson de Barbara non ? à Göttingen non ça vous dit rien bon alors parmi les historiens qui participent à cette histoire universelle à partir des années 1740 vous avez Göttingen et Göttingen et Göttingen alors j'arrive à l'épilogue du cours d'aujourd'hui c'est cette histoire universitaire qui va finalement l'emporter à partir de la deuxième moitié du 19ème siècle avec un adjuvant majeur qui est la création des états nationaux en Italie et surtout en Allemagne parce que l'Allemagne va être vraiment la locomotive de l'histoire nouvelle telle qu'elle va se pratiquer par la suite c'est à dire une histoire vraiment sérieuse qui se détache des philosophies de l'histoire des théologies de l'histoire de l'histoire romancée et c'est ainsi que après une phase romantique dans la première moitié du siècle aussi bien en Angleterre en France qu'en Allemagne par exemple ou en Italie progressivement il y a eu un rôle important parce que le romantisme est un mouvement qui s'est intéressé beaucoup au Moyen-Âge aux origines nationales du pays donc on allait plus rechercher dans l'histoire grecque dans l'histoire romaine ou dans l'histoire biblique ces centres d'intérêt on va les chercher dans l'histoire médiévale et donc le romantisme a certainement joué un rôle de moteur au début pour étudier le Moyen-Âge mais à partir du milieu du siècle et surtout dans la deuxième moitié du siècle il va y avoir des grandes entreprises d'érudition comme la publication d'Allemagne des ce que les historiens appellent les MGH c'est-à-dire les Monumenta Germaniae Historica c'est-à-dire les monuments les sources historiques de l'Allemagne monumentale 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 guermaniae historica MGH alors en France la France va suivre le mouvement bien que déjà la fin du XVIIIe siècle un cabinet des chartes rassemblant donc tous les documents officiels étaient créés sous la restauration sous la restauration on va créer des commissions sous la restauration à la monarchie de l'Union on va créer une commission des monuments et des sites donc on se rend compte qu'il y a un patrimoine à préserver en France il va y avoir des inspecteurs de ce patrimoine comme Prosper Mérimé en 1821 l'école des Chaffes va être créée c'est-à-dire une école où on va former des archivistes professionnels ce ne sont plus donc des amateurs qui vont travailler et plus tard alors on va suivre l'Allemagne et son enseignement pratique dans le cadre de séminaires en 1868 le ministre d'instruction publique Victor Duboui sous Napoléon III va fonder cette école pratique des hautes études qui va avoir son siège à la Sambonne on va étudier les documents directement dans le cadre de séminaires et dorénavant l'histoire ne sera plus enseignée seulement de manière magistrale par un professeur donc du Haut-de-Saint-Cher la Belgique va suivre le même mouvement par exemple avec Gottfried Kürt qui était professeur à l'université de Liège et qui avait suivi des cours en Allemagne à Leipzig en particulier Gottfried Kürt qui est le maître de Henri Pirène le grand historien national mais enfin ceci est une autre histoire moi je voulais m'arrêter à la fin du 18ème siècle donc vous avez bien retenu qu'il y a les deux premiers siècles de cette histoire de cette historiographie on trouve donc un intérêt pour le passé pour le passé mointain le passé antique qui va servir de modèle quant à l'écriture de l'histoire quant au style mais à partir de ce moment là on va faire aussi de l'histoire érudite je vous ai parlé de l'envalin mais je vous ai parlé également d'un certain historien florentin je vous ai dit également que les sciences auxiliaires de l'histoire naissent au 16ème siècle avec l'épigraphie avec la numismatique avec la chronologie entre autres choses que ce mouvement va être poursuivi au 17ème siècle principalement par des ecclésiastiques comme les volandistes comme les mauristes ou comme Richard Simon qui est un oratorien j'aurais pu vous parler également d'autres grands érudits comme par exemple Dugange qui est à l'origine d'un grand dictionnaire 1668 d'un glossaire de la langue latine de la fin d'antiquité et du Moyen-Âge il fera la même chose également pour la langue grecque c'est-à-dire pratiquée dans le cadre de l'Empire de Byzance j'aurais pu vous parler de toute une série de gens bien d'autres j'aurais pu vous parler dans le cadre de l'histoire civile par exemple de Louis de Beaufort qui va remettre en question au 17ème siècle la véracité des cinq premiers livres de Tite-Live et qui va considérer que tout cela c'est de la légende et qu'il n'y a rien à en tirer or les historiens depuis lors qui regardent les choses à tirer dans une légende une légende c'est un mythe une légende c'est un mélange entre le mythe et l'histoire il y a toujours des éléments vrais mais évidemment ça nécessite un esprit assez dans le domaine de la critique historique pour en tirer certains renseignements s'il n'y avait pas eu d'Ithile je ne vois pas comment Dumézy l'aurait pu travailler sur des légendes romaines par exemple pour en tirer des éléments objectifs même s'il faisait l'histoire des mentalités en tant que mythologue voilà et puis alors on a vu qu'il y a des historiens qui essaient de penser l'histoire bossuet à l'ancienne manière comme depuis l'antiquité mais vous avez aussi des historiens qui réfléchissent au destin des peuples des romains en particulier ou de l'histoire de l'humanité Voltaire et comme Condorcet voilà je vous montre quelques ouvrages pour terminer alors je pars du plus simple vers le plus élaboré et puis je vais suivre l'ordre des siècles 15e, 16e siècle 17e, 18e siècle voilà alors vous pouvez partir d'un petit que sais de Charles Olivier Carbonelle qui a enseigné à Montpellier qui s'appelle historiographie donc partez de là si vous connaissez l'erlandais de Reginald de Scraver historiographie 20 siècles d'historiographie en Europe occidentale c'est publié par l'université catholique de Louvain mais néerlandophone alors un grand classique ici traduit en français de Benedetto Croce un grand intellectuel de la première moitié du 20e siècle en Italie le plus grand peut-être même oui avec Gramsci sans doute théorie et histoire de l'historiographie publié chez De Rose alors c'est un c'est un ouvrage d'historiographie mais écrit par un philosophe alors le grand classique la base même s'il est vieilli dans sa conception mais pour les faits c'est intéressant l'histoire de l'historiographie moderne d'Edouard Futter qui était en Suisse qu'il a publié donc en allemand en 1911 il met son livre son nom pour la première édition de Georges Lefebvre la naissance de l'historiographie moderne qui n'est rien d'autre qu'en fait une mise à jour pédagogique de l'ouvrage précédent Georges Lefebvre était un spécialiste à la réconnition française publié chez Flammarion alors là pratique et concept de l'histoire en Europe 16e-18e siècle c'est un ouvrage que j'ai dirigé avec Chantal Greil à la Sorbonne il y a 20 ans alors de la même Chantal Greil les historiographes en Europe de la fin du Moyen-Âge à la Révolution aux presses universitaires de la Sorbonne alors une anthologie précédée d'une histoire oui de l'histoire de l'histoire donc de l'historiographie française de Jean Erard et Guy Palman chez Armand Collin alors l'historiographie en Belgique du XIIe au premier tiers du XIXe siècle en fait c'est un catalogue avec les codes des ouvrages pour l'historiographie belge alors de celui qui fut mon maître à l'université Maurice Arnould qui m'a initié à ces disciplines historiographie de la Belgique et il va jusqu'en 1830 c'est donc à l'office de publicité dans la collection nationale alors là c'est un ouvrage dans lequel j'ai participé qui s'intitule Grands historiens de l'antiquité jusqu'en 1800 dictionnaire international sous la direction de Luciane Boyan chez Greenwood Press de Christophe Pommian collectionneur amateur et curieux Paris-Denis XVIe-XVIIIe siècle chez Gallimard alors de Carlo de Frede la méthode historique de l'humanisme à l'âge baroque chez Simone alors d'Eric Cochrane alors publié par les presse de l'université de Chicago historien et historiographie dans la naissance italienne c'est un gros ouvrage comme vous voyez le dos ici alors de celui qui fut sans doute le plus grand spécialiste d'histoire de l'histographie et j'ai eu le bonheur de rencontrer à Paris Arnaldo Momigliano problème d'historiographie ancienne et moderne alors il s'intéresse non seulement à l'histoire des historiens grecs et latins mais il s'intéresse également à leur réception et à leur traduction à l'époque de la renaissance et dans les siècles qui vont suivre alors de Donald Kelly fondation de de l'érédition historique moderne langage loi histoire dans la renaissance italienne chez Columbia alors de George Uppert la traduction française de l'idée d'histoire parfaite c'est tiré d'un ouvrage de de La Popinière qui est un historien donc de la deuxième moitié du XVIe siècle en France donc en fait c'est l'apport des philologues et des juristes à l'histographie française au XVIe siècle alors de Claude Gilbert Dubois chez Nizet la conception d'histoire en France au XVIe siècle 1570 1610 alors de faire du sol alors Clio déchaîné c'est évidemment un parallèle avec la pièce de déchile prométhée déchaîné ah oui il n'y a rien prométhée déchaîné donc le titre je le vois à l'envers donc c'est perception attendez perception du passé social et culturel de la renaissance en Angleterre merci de m'avoir signalé alors de Paul Mann l'élément historique dans la controverse religieuse du XVIe siècle je vous ai beaucoup parlé tout à l'heure de Baronius de Flacius Hilaricus voilà c'est un ouvrage ancien mais très utile toujours alors de Scherrer histoire et histoire de l'église dans les universités allemandes chez Holmes alors de Blandine Paré Trigel qui est une philosophe et ça se sent enfin il faut lui rendre hommage elle écrit des ouvrages historiographiques quatre volumes je ne vous montre ici que la défaite de l'érudition et ça porte sur un certain nombre de sujets dont je vous ai parlé aujourd'hui alors ça c'est le tome 2 alors toujours dans les historiens de la monarchie les académies d'histoire donc au presse universitaire de France d'Anthony Graffton les origines tragiques de l'érudition alors c'est c'est un ouvrage amusant qui a un projet amusant c'est l'histoire de la note en bas de page au seuil vous savez que c'est le cauchemar des historiens et leur bonheur sans doute que de mettre des notes de bas de page qui donnent un caractère scientifique à leur publication alors sur Richard Simon une étude bio-bibliographique publiée aux presses universitaires de France alors de Orestranum que j'ai rencontré aussi un grand historien américain professeur à Batimor artisan de gloire écrivain et pensé historique dans la France du XVIIe siècle alors c'est publié chez je vais trouver ça alors elle est presse de l'université de Caroline du Nord à Chapel Hill alors Sur les Molandistes de Paul Peters l'oeuvre des Molandistes publiée par l'Académie royale de Belgique les Molandistes ont leur siège travaillent toujours dans un bâtiment du collège de Saint-Michel donc près du Spermangomri alors de Sergio Bertelli chez la Nuova Italia c'est pour ça que tout à l'heure je crois que c'était quand même la Senza Nuova et pas Nuova il y a quelqu'un je crois qui m'a mis en erreur tout à l'heure donc Sergio Bertelli donc rebelle libertat et orthodoxe dans l'histographie baroque alors sur l'Angleterre de Smith-Husner la révolution historique écriture et pensée historique anglaise entre 1590 et 1640 chez Greenwood Press alors j'en arrive à ma dernière pile de livres de David Douglas érudit anglais entre 1660 et 1730 chez Greenwood encore une fois alors l'histoire au XVIIIe siècle publiée par l'université d'Aix chez Edith alors la recherche historique au XVIIIe siècle publiée chez Ludwig Rurscheid à Bonn et édité par Karl Hammer et Jürgen Voss alors d'un ami Chantal Greil qui est professeur à l'université de Versailles l'histoire entre érudition et philosophie étude sur la connaissance historique à l'âge des Lumières aux presses universitaires de France Ah alors de Blandin Barret-Crigel La République incertaine c'est le tome 4 de la série Les historiens et la monarchie en fait cet ouvrage est principalement consacré au dépôt des chartes qui a été étudié donc fondé par Jacob Nicolas Moreau étudié par Jan Bicci alors de Virgilio Titone l'historiographie de l'époque des Lumières en Italie chez Murcia alors Sciences de l'état et méthodes historiographiques dans l'école historique de Göttingen publié par Gabriela Valera et enfin pour terminer alors là c'est un ouvrage de la tradition de Nocker Hammerstein droit à l'histoire contribution à l'histoire de la pensée historique dans les universités allemandes à la fin du 17e siècle et au 18e siècle c'est obligé chez 20 de nous et Ruprecht j'ai dit